Bonjour à tous, on va vous retrouver pour un nouvel épisode de TESSE et nous sommes toujours... on va vous faire une petite vidéo d'exploration j'oublie tranquillou du coup il y a ça et ça qui sont disponibles et puis il y a Foyer... Foyer Rave moi je dirais Foyer Rave, parce que ça se dit, j'ai jamais su donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se taper le chemin, voilà puis il y aura certainement des trucs qu'il y a à découvrir jusque là-bas et puis on explorera la ville donc je pense que ça, ça sera déjà pas mal si je fais tout ça bon donc on est parti pour la deuxième partie moi j'appelle vraiment ça parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment de séparer en trois parties enfin que Prassin s'est séparé en trois parties donc du coup on va aller voir ça il y a déjà un éclat juste là, il y a plein de quêtes on va prendre toutes les quêtes qui sont disponibles voilà merci ce qui met le temps aussi de descendre Repartez il n'y a que de mauvais présages par là même l'air les landes ont toujours été une contrée sauvage couverte d'un épais brouillard mais quand on y a vécu toute sa vie on s'y sent chez soi et là il faut être aussi curieux qu'imprudent pour chercher la cause d'un tel phénomène pour ma part ok donc du coup il y a déjà des petites quêtes sympas je me demande combien de temps le maire de Pointe Sud survivra dans les îles Trémancides le moins longtemps possible j'espère pourquoi je peux pas voilà parfait pourquoi ça lui fait ah oui non d'accord c'est qu'en fait tout est à retardement dans le jeu tu fais un truc paf t'as mal mais à retardement t'as mal à retardement c'est sympa du coup on va aller directement faire vers Feuillerei parce que c'est l'exploration de Feuillerei que j'ai envie de faire là et la brume est tout fin tout ce côté là donc les Landes ça fait partie en fait de l'exploration mais vu que là il y a une séparation je ne pense pas que d'ici à là on puisse quoi qu'on passera peut-être par le chemin par là écoutez je sais pas de toute façon le but c'est d'aller visiter la ville déjà à la base je prends les quêtes au passage et puis je ferai une vidéo d'exploration spécialement pour pour les zones autour c'est toujours fait comme ça sinon ça sinon du coup on passe de plaine de plaine montagneuse à un marécage c'est étonnant d'avoir une telle séparation et je me demande si on n'aura même pas une telle séparation au moment de de passer sur la troisième zone parce que tout est bien séparé et je pense qu'ils ont fait ça du coup c'est marrant on dirait un mix entre des marécages et des plaines des plaines montagneuses ça c'est fait comme ça là on y est ah bah du coup on est d'entre donc je vais pouvoir hop c'est marrant on n'a pas la séparation au village du coup ça doit pas être une ville ça doit vraiment être un ah bah tiens je pense que j'ai assez de thunes toute façon pour monter mon cheval je ne l'avais pas encore fait aujourd'hui si tu veux c'est vrai que mon cheval je n'ai pas du tout évolué mais alors c'est vraiment un truc que je ne fais pas beaucoup c'est vraiment un truc que je fais très rare à moi en fait et je devrais le faire plus souvent bon on va aller voir là par là ça ressemble vraiment à une petite ville de paysans en fait c'est marrant parce qu'on a même des ennemis c'est ça qui est bizarre peut-être des ennemis alors c'est une ville mais sans en être une c'est un foutu truc ah je n'y crois pas il avait encore raison quand apprendrais-je à ne pas parier mon or contre les intuitions de Razumdar il a dit que vous passeriez par ici alors c'est vrai la reine nature les temps changent à Valboisé donc voilà donc ça c'est fait donc on y est maintenant on va pouvoir explorer qu'est-ce que c'est ça du champ on a des ateliers de forge ateliers de couture on va aller voir ça on a guilde des mages guilde des guerres dans le même bâtiment c'est étonnant ça on a foyer là on a ça on a des trucs ok bon ben ça c'est quoi ça atelier du travail du bois ok allez on va déjà aller voir ça c'est juste là tiens je pense qu'on peut aller là en haut ah bah qu'est-ce que tu fous là toi ouais d'accord peut-être que quand j'aurai fait le bâton de Magnus du coup j'aurai des quêtes des quêtes ici c'est étonnant ça c'est marrant que la forge soit alors c'est juste un vendeur d'armes la forge est pas à l'intérieur quand même non c'est ça c'est que c'est juste un un vendeur ok d'accord c'est que c'est des vendeurs donc y'a pas moyen de crafter ici allons voir ce que c'est ça y'a moyen de monter ou quoi non descendre peut-être non y'a même pas moyen de monter oh c'est nul ça eh c'est vraiment étrange parce que c'est un c'est un village sans ennemi de traits en fait tiens des petites quêtes ça c'est toujours bon à prendre voilà toujours bien c'est une petite quête en plus c'est de l'autre côté c'est étonnant que la guide de dégâts et la guide de match se séparent enfin se partagent un bâtiment moi ça m'étonne alors je sais pas vous est-ce qu'on peut rentrer là-dedans alors j'ai vu ce bâtiment au loin ouais je crois qu'il y a moins de rentrer là-dedans donc on apparemment on ferait sur une ruine oh bah tiens voilà ça c'est pas mal ça on va vous foutre la pepe donc j'ouvre juste le coffre non allez merci suivant allez hop fais péter ce que t'as pour ça de pris bon bref y'a pas grand chose y'a pas grand chose dans cette ville quartier général du Talmor ah ça c'est étonnant par contre et du coup du coup la guide de dégâts et la guide de match se trouve dans le bâtiment du Talmor ah c'est étonnant ça c'est ça hein ouais ça doit être ça si c'est où la guide ouais c'est ça c'est qu'en fait c'est que t'as pas à proprement parler de guilde des guerriers c'est juste des magiches bienvenue dans notre modeste maison de guilde la présence du Talmor à Foyeret est un bienfait mitigé pour nous la bureaucratie est certainement aussi copieuse que notre collection de connaissances ouais je te fais pas dire le Talmor n'a jamais été un parti que j'affectionne au plus haut point par contre par contre ça c'est cool si c'est avancé oh non ça je vais pas me faire chier pour mais non mais non c'est un effet d'optique c'est un effet d'optique ah oui c'est putain je l'avais pas vu lui je l'avais pas vu lui ah évidemment oh de toute façon je suis quand même pour moins savoir ce qu'il y a dedans alors je sais pas ce que c'est cette espèce d'oreiller pièce de cassette c'est quoi ça ouvrir une cassette ah d'accord oui c'est juste ça en fait ok d'accord bon alors par contre ce qui est chiant c'est que j'ai pas de dès que j'ai tombé sur un garde il faut me défoncer quoi alors c'est quoi que j'ai d'accord ok non ce que je voulais c'était putain je sais plus ah oui c'est inventaire c'est quoi que j'ai volé c'est un objet important ou ou j'ai juste de la merde à vendre ouais c'est ça c'est juste un trésor à vendre d'accord ok bon jusqu'à présent ah quoi qu'il y a un garde juste là on va éviter de se faire tuer comme des cons hein sinon je paierais ma prime à la limite la problème c'est que si je paye ma prime je crois qu'en fait on on a on perd son machin en fait on perd son son putain tiens il y a une quête là c'est quoi ça on perd son temps que je suis là non je sais mais tant que je suis là attention mon ami bien sûr vous avez l'air capable de vous défendre mais cet endroit est plein de rats sans scrupules surtout Angor vous voyez l'aigle des mers là bas c'est le navire d'Angor Angor était censé me vendre une cargaison de soie du couchant mais il m'a joué un mauvais tour il m'a laissé avec une ouais donc c'est un connard quoi t'inquiète pas je vais trouver ça je vois bien ce que vous faites non tu ne vois absolument rien du tout c'est un effet d'optique je te le lis moi tu peux voler des autres joueurs c'est possible ça non c'est sérieux non c'est pas un autre joueur ah non c'est un pnj bon bah écoute je l'ai piqué des trucs j'avais 40% de chance et j'ai réussi enfin je crois bonjour salut évidemment je vais te mal placer aussi pour lui piquer des trucs ouais j'imagine que je suis mal placé ouais sans déconner peut-être comme ça en fait ouais je sais mais je m'en fous je sais mais je m'en fous je suis pas très bon voleur mais bon dans la limite du possible je fais ce que je peux comme là tu vois lui regarde regarde pourquoi elle veut pas se baisser putain j'appuie hein regardez je suis désormais peu recommandable je sais bien je veux juste m'asseoir en fait enfin m'asseoir me putain elle veut plus se baisser qu'est-ce qu'il se passe ah quand même putain la vache ah ils ont bien joué avec le feu ouais mais voilà hop ouais ça s'est encore piqué salut ça va être charpentier donc du coup il y a vraiment rien à voir en fait dans la vie il y a vraiment rien rien à voir on va aller jusque là-bas on va bien voir ce que ça vaut il y a plein de trucs à pied ah fuck ça c'est chiant par contre ouais mais je pourrais rien faire là malheureusement à part mon fuir et mourir comme un lâche non bah non voilà c'est bon du coup j'ai dû perdre tout ce que j'avais c'est ça tiens ça c'est vrai que je prenne ah oui tant que t'es en fantôme tu peux pas l'utiliser c'est ça oh quel truc à la con ouais je connais déjà bon bah du coup ce sera pour la guilde ça ouais du coup j'ai tout perdu c'est ça ça a l'air d'être ça ok donc quand tu meurs en fait tu perds tous les objets que t'as chopé donc si tu voles un bouquin t'as plutôt intérêt à vite le prendre un bouquin de truc t'as plutôt intérêt à vite le prendre en fait ah bah encore un petit je sais même pas comment on appelle ça un rollback il y a rien à faire il y a vraiment rien à faire dans ce village c'est même pas un village en fait ils se sont dit bon bah il faut taper un truc on va le taper et puis ce sera bon quoi il y a quelques inquietes à faire il y a quelques machins mais c'est tout bonjour puis j'ai envie de te foutre des arbres enfin des des putain comment ça s'appelle des auberges dans des arbres et puis voilà ils ont dit c'est bon on a un village quoi que t'as un truc qui s'appelle l'arbre des marchands ça peut être intéressant de voir ça ouais ça c'est un peu plus intéressant quand même qu'est-ce qu'il y a de bon marchand de sac est-ce que j'ai assez pour m'acheter non je ne pense pas non je crois que c'est 6 000 maintenant 11 000 ah bah pfff et j'ai 819 heureusement que j'ai en banque parce que là je t'avoue que j'ai rien du tout il y a des trucs ici à voler ou pas ah ouais parce que maintenant je suis devenu un un voleur pas très bon mais un voleur quand même il faut bien que je pique des trucs ça serait triste quand même je cherche en fait surtout les plans les plans qui pour moi sont les plus importants dans le jeu parce que je voulais des trucs à la limite je m'en carre le haricot c'est vraiment les plans de trucs que j'ai envie de piller genre des citrons ou quoi mais j'en ai rien à foutre voler un citron l'intérêt pur quel est l'intérêt ? j'y l'ai en cuir ça je m'en fous aussi alors j'ai vu qu'il y a une quête là ça alors des bâtiments comme ça la dernière fois que j'en ai vu je me demande si c'était pas si c'était pas j'ai un putain de trou sur le guet de vue non pas guet de vue lequel sur l'espèce d'île là putain j'ai un truc il faut que j'ai ah bah tiens il y a un monstre enfin il y a un truc là ok d'accord comment il s'appelle le perchoir de Kenarty c'est bien ça salut putain de mentir le soutin impérial qu'est-ce que c'est que ça 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 m'intéresse ah je ne peux pas ouvrir d'accord ok ça sera certainement pour une quête pour plus tard bon bah voilà je pense que je pense qu'on a fait le tour la dette ouais il y a la dette il y a le truc là bon bah voilà les amis je pense qu'on a fait le tour du il y a trois quêtes pour le moment il y a trois quêtes il y a un boss de groupe ici que je ferai certainement beaucoup plus tard là les autres ont été faites bon bah voilà je trouve que c'est déjà pas mal il y a une quête là donc il y a quatre quêtes qu'on a fait et puis après c'est ah oui non d'accord il y a une quête là aussi ok bon bah les amis on va se quitter ici j'espère que ça vous a quand même plu je vais faire quelques quêtes qui sont là puis on se voit à la prochaine n'oubliez pas le petit j'aime le petit commentaire on va se quitter avec un truc que j'ai pas fait depuis pas mal de temps c'est jongler avec des torches truc qui sert strictement à rien mais moi ça m'amuse allez à plus tout le monde salut